alors là voilà les locaux donc là c'est c'est l'amphithéâtre donc qui est réservé pour l'agrégation de chimie donc a priori vous passerez toute votre année à faire vos cours et une bonne partie de votre temps à faire des leçons ici donc c'est un petit amphi avec tous les tableaux qu'il faut de quoi faire de la vidéoprojection et puis pour que ça ressemble aux conditions du concours donc ici c'est la salle de tp de physique alors là toutes les caisses c'est parce que justement on envoie une partie du matériel au concours donc là c'est on est en train de se préparer pour l'envoi donc là c'est la pièce la pièce qui dans laquelle il ya vous allez faire les tp et après en fait le tout le reste du faire le le matériel est sorti pour vos tp et la collection elle est derrière ces portes et donc en fait voilà c'est donc la collection du matériel de physique donc là il ya tout ce qu'il faut enfin c'est que tous les placards sont remplis de matériel de physique donc voilà puisque la physique compte pour une partie importante du concours donc on vous y prépare le mieux possible en général c'est une demi journée par semaine alors ici c'est la même chose c'est le mater la salle de matériel pour le département de chimie donc normalement vous n'avez pas besoin d'y mettre les pieds mais donc c'est là on a du matériel là en fait il ya les techniciens le bureau des techniciens qui est important parce que vous allez être en fait beaucoup en contact avec eux pour pour les montages ici c'est notre salle des produits donc il ya plusieurs et plusieurs rangées donc l'appareil vous n'avez pas le droit d'y rentrer mais c'est ça permet donc d'avoir tous le tous les produits chimiques nécessaires pour le concours ensuite ben là c'est nos salles de tp donc on a deux salles de tp qui sont équipés comme ça donc là basse et donc on a des autres donc on a toutes les autres qui sont qui sont disponibles la salle de tp a été refaite à neuf il ya quelques années mais il n'y a pas très longtemps donc là vous avez donc un espace de travail après vous avez donc en dessous là dans les tiroirs tout les tout le matériel bas courant pour la verrerie là on a donc des placards avec la verrerie qui est qui à disposition pour les tp donc il y en a plusieurs un des placards il y en a un autre là bas tous les petits placards en dessous sont servent à ça on a donc des évaporateurs rotatifs après là les salles ont été vidées mais en temps normal on a un banc aux fleurs un réfractomètre des de quoi faire la révélation ccm voilà enfin tout le matériel courant donc là vous voyez c'est la deuxième salle qui est symétrique exactement comme l'autre donc là bas voilà enfin les réfractomètre et le banc aux fleurs ils ont été bougés et on a une salle de spectroscopie donc la salle de spectroscopie les ici donc là bas en fait on a plusieurs matériels donc ici c'est un polarimètre de précision ici on a un spectro uv visible ici on a un potentiel star un potentiel star ici c'est un autre spectro uv visible un autre potentiel star donc ici on a une rmn de paillasse qui est le même modèle que celui qui est envoyé et qui existe qui est disponible au concours là on a un petit spectro hier qui est donc pareil qui permet de faire des analyses courantes en chimie organique surtout là à l'emplacement alors là elle est partie pour le concours enfin mais on a une balance des vannes qui permet de faire des mesures de susceptibilité magnétique et on a un appareil de gc mais de gc tout court on a une gc ms mais nous on s'en sert pas on a donc une gc qui permet donc de faire toutes les analyses nécessaires pour la chimie donc ça c'est pour la partie expérimentale en chimie on a un panel de d'appareil qui est quand même relativement vaste et ça permet donc de normalement ça correspond à tout le matériel qui est disponible le jour du concours enfin vu déjà on en envoie une partie et sinon mais on est calqué sur ce qui est disponible pour le concours donc du coup là c'est la bibliothèque des agrégatifs donc voilà il ya tous les livres qui sont disponibles il ya normalement c'est un espace alors cette année c'était moins convivial que d'habitude et les mesures sanitaires mais voilà il ya de reprendre le café et puis bah en gros il ya tous les livres alors l'appareil toujours il y en a une partie enfin là les étagères est rempli avant et on a donc tous les livres qui sont nécessaires donc là c'est la petite bu laquelle vous avez accès tout le temps avec tous les livres que vous utilisez la majeure partie du temps et puis après le il ya aussi une grande bu qui normalement devrait être mise et qui devrait toute neuve l'an prochain et qui permet de compléter cette petite bibliothèque mais qui est déjà bien fourni pour la grecque de chimie du coup donc là c'est maxime qui est arrivé cette année donc de plutôt strasbourg enfin de l'est et voilà donc il va juste vous parler de son année et puis éventuellement on complétera avec deux trois questions voilà bah moi du coup bonjour donc c'est maxime comme la vue vient de le dire martin j'ai fait tout tout mon parcours à l'université à strasbourg et j'avais pour but de passer l'agrégation et du coup j'ai postulé à l'ENS de lyon en tant que candidat externe parce que c'est une prépa qui est réputée comme étant une bonne préparation à l'agrégation et donc je suis venu ici un peu plein d'espoir et sans vraiment trop connaître l'établissement non plus et j'ai vraiment pas été déçu d'être venu on a vraiment une équipe enseignante qui est vraiment présente tout le temps on peut envoyer des mails à n'importe quelle heure si on a la moindre question et nous répondent les salles de tp sont plutôt bien fourni la promo est assez assez dense même si on est enfin on est assez nombreux pour une préparation à l'agrégation on était on était 12 ce qui permettait quand même d'avoir un fort groupe où en fait on se tirait tous un peu vers le haut et c'était vraiment pas mal cette année c'était vraiment agréable de travailler dans ces conditions après il ya eu le problème du covid ça forcément on y a tous été confrontés et je trouve qu'on a quand même su bien réagir que ce soit pour la préparation des écrits pour les cours en distance mais également pour les préparations aux oraux on a essayé de trouver des solutions pour quand même pouvoir avancer au cours de l'année et je pense vraiment que pour ma préparation à l'agrégation j'ai été bien préparé dans cet établissement et j'y vais confiant il me reste une semaine mais je pense que ça va être bon bah écoute super maxime merci beaucoup